Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la plupart d'entre nous, nous avons tous déjà joué à Pokémon ou même à Mario Kart avec nos potes. Tout en rajoutant un petit peu, bon ça c'est la tradition. Mais est-ce que vous connaissez bien Nintendo, l'entreprise derrière tout ça qui a bercé notre enfance ? On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos découvertes qui sortent durant le mois de mars. Merci pour votre soutien et bon visionnage. En 1889, Fusajiro Yamoshi décide de créer une entreprise de production de cartes à jouer. Nintendo va rapidement se faire un nom en vendant ses cartes traditionnelles japonaises, les Hanafuda. Mais le problème pour Fusajiro, c'est qu'à ce moment la distribution de masse n'est pas encore très répandue au Japon. Il a alors une idée brillante. Il va s'associer avec un secteur qui connaît déjà la distribution de masse, l'industrie du tabac. Nintendo va donc se mettre à vendre ses jeux de cartes à travers tous les vendeurs de tabac du pays pour toucher le plus de monde possible. Pour que les gens achètent ces jeux, il va même créer des paquets de cartes qui font exactement la même taille que les paquets de tabac. Ce qui n'est pas incohérent dans un bureau de tabac finalement. Et d'ailleurs, une de ces collections de cartes va se vendre plus que les autres. C'est ce qu'on appelle les Hanafuda Pin-Up. Et oui, je pense que vous y avez directement pensé. Ce sont des cartes qui représentent de jolies filles et généralement très peu vêtues. Ouais, on est encore très loin de l'image bon enfant que Nintendo peut représenter aujourd'hui. Mais bon, dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer les origines de l'entreprise. Yamoshi étant aussi un grand joueur de jeux de cartes, a réussi à s'associer avec de nombreux casinos japonais. Il avait remarqué que la plupart des joueurs, notamment ceux qui jouaient de grosses sommes, voulaient un paquet de cartes neufs entre chaque partie pour éviter toute triche potentielle. Grâce à ce succès, Nintendo va commencer à vendre des cartes occidentales au Japon à partir de 1902. Et par la même occasion, ils vont aussi s'ouvrir au reste du monde. Mais 60 ans après la création de l'entreprise en 1949, Hiroshi Yamoshi, l'arrière-petit-fils du fondateur, reprend le flambeau à seulement 22 ans. Le jeune Yamoshi qui est en visite aux Etats-Unis pour nouer un partenariat avec la plus grande entreprise de cartes à jouer au monde est choqué par quelque chose. Il trouve ridicule la taille des bureaux de la United States Playing Card Company. Il se dit alors que pour que Nintendo continue à grandir, il va être obligé de diversifier les activités et ne pas se focaliser uniquement sur les cartes à jouer. Évidemment, en récupérant l'entreprise si jeune, Hiroshi Yamoshi s'attire les foudres de nombreuses personnes en place depuis plusieurs décennies dans l'entreprise. Il se retrouve face à de nombreuses grèves et de désaccords au sein de Nintendo. Pour remédier à ça, le jeune Yamoshi va montrer la porte de sortie à de nombreux salariés. Une fois le ménage fait pour lui, il va commencer à mettre en place sa stratégie de diversification. Et pour ça, il ne va pas se lancer sur un seul marché à la fois, mais de nombreux marchés différents. Malheureusement pour lui, ça sera une succession d'échecs stratégiques. Les plus notables d'entre elles sont une société de taxi, des portions de riz individuel instantané et même une chaîne de Love Hotel. Mais heureusement, l'entreprise arrive à survivre encore et toujours grâce à ces cartes à jouer. Il y a d'ailleurs un événement notable qui arrive en 1959 où un accord est signé entre Nintendo et Disney pour la création de cartes à l'effigie des célèbres personnages de dessins animés. Ce succès colossal permet à Nintendo de changer petit à petit son image qui était encore très associée au bureau de tabac et au casino. En 1965, Nintendo va embaucher Gunpei Yokoi. De base, ce salarié est uniquement là pour s'occuper de la maintenance des machines servant à la production de cartes. Mais il va rapidement se faire remarquer grâce à ses capacités en bricolage. Il répare absolument tout et surtout, il invente de nouveaux concepts de jouets. L'un d'eux va d'ailleurs devenir très connu. C'est l'Ultra End, une sorte de bras articulé qui permet d'attraper des objets à distance. Cette invention ne va pas passer inaperçue aux yeux de Hiroshi Yamoshi. Il décide de commercialiser le jouet et par la même occasion de nommer Gunpei Yokoi à la tête d'un département consacré aux jouets chez Nintendo. Et là, c'est la révélation pour l'entreprise, enfin un nouveau marché qui va bien fonctionner. De nombreux jouets vont être créés et vont propulser l'entreprise sur ce nouveau marché. Mais dans les années 70, Yamoshi voit un nouveau tournant qui est en train d'arriver au Japon. De plus en plus de salles d'arcade voient le jour et Nintendo en équipe même certaines avec son laser clay shooting system. C'est une machine avec un petit pistolet en plastique qui permet de tirer sur des cibles qui se trouvent à l'écran. Et devinez qui a développé ça encore une fois ? Gunpei Yokoi. Le mec est trop chaud. Vraiment, l'un des meilleurs salariés que l'entreprise ait pu recruter pour le coup. Grâce à lui et toutes ses inventions, il va révolutionner l'entreprise. Mais au-delà des bornes d'arcade, il y a aussi les jeux vidéo qui commencent à envahir les salons des japonais avec les premières consoles. Yamoshi voit un nouveau marché avec un fort potentiel et décide de se lancer à fond de dents. A partir de 1977, Nintendo lance sa première console, la Color TV Game 6. La console fonctionne à pile et ne permet de lancer qu'un seul jeu avec plusieurs niveaux de difficultés. Cette console va rencontrer un énorme succès à tel point qu'on estime qu'en 1980, 70% des joueurs japonais possèdent une console Nintendo. Mais en 1977, Nintendo ne retient pas que le lancement de cette console. Il y a eu un autre événement majeur. L'entreprise a recruté à cette même période Shigeru Miyamoto. De base, il a été recruté pour s'occuper des packaging des produits Nintendo. Mais très vite, il surprend tout le monde avec son imagination et son intelligence sans limite. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui a eu le même parcours quelques années avant ? Et bien sachez que Yokoi et Miyamoto vont à nouveau sauver Nintendo. Ils devaient créer un jeu compatible avec les bornes d'arcade et qui séduirait aussi le public américain. En trois mois, les deux génies de l'entreprise vont créer Donkey Kong. Un jeu simple et répétitif, mais avec un design qu'on n'a jamais vu avant. Dans le jeu Donkey Kong enlève Pauline, la petite amie de Jumpman. Jumpman est le premier personnage de jeu vidéo à pouvoir sauter et il deviendra l'iconique Mario quelques années plus tard. Ce premier succès va permettre à Miyamoto de créer de nombreux jeux et personnages que l'on connaît bien aujourd'hui. Comme Zelda, Super Mario Bros, Mario Kart et il y en a encore plein d'autres. Chacune des décisions de cet homme vont marquer des tournants pour l'entreprise à tel point qu'il devient l'identité même de Nintendo. Aujourd'hui, il est toujours le responsable créatif et il est à l'origine de la plupart des jeux conçus par l'entreprise. D'ailleurs, petit fun fact par rapport à ça, il a l'interdiction formelle de se déplacer sans chauffeur. Si vous vous demandez pourquoi, et bien tout simplement parce qu'une simple annonce de maladie ou même d'accident de Miyamoto pourrait faire chuter le cours de l'action Nintendo. Ouais, il est quand même devenu très important. Moi et d'ailleurs, selon vos générations, vous aurez tous connu au moins une ou plusieurs consoles de Nintendo. Je vais en citer plusieurs et à vous de me dire en commentaire laquelle a le plus marqué votre enfance. La Nintendo NES, la Nintendo 64, la Game Boy, la Gamecube, la Nintendo DS, la Wii et aujourd'hui la Nintendo Switch. Je viens de vous citer les consoles et aussi quelques jeux iconiques de Nintendo juste avant, mais je n'ai pas encore parlé d'un des jeux les plus connus de l'entreprise. Au début des années 90, Satoshi Tachiri vient de lancer avec ses amis un magazine pour raconter leur passion des jeux vidéo. Il découvre la Game Boy et son câble Link permettant de relier deux consoles entre elles. Et pendant qu'il joue avec un de ses amis, il aperçoit un petit insecte se balader sur le câble. Lui qui chassait et collectionnait les petites bêtes dans son enfance va avoir une idée. Et cette idée, elle va changer sa vie. Il imagine un jeu vidéo dans lequel les joueurs chassent et s'échangent des petits insectes. Oui, c'est la naissance de Pokémon. Le jeune va multiplier les rendez-vous auprès des mangakas, mais aussi des développeurs de jeux vidéo. Mais à sa grande surprise, tout le monde va lui claquer la porte au nez. Sauf un homme qui va croire en lui. Miyamoto, le génie créatif de Nintendo, va être séduit par l'idée de ce jeu vidéo. Il va produire deux jeux quasiment similaires, mais quand même un petit peu différents sur certains points, pour pousser les joueurs à s'échanger des Pokémon entre eux. Deux jeux voient le jour en 1996, ce sont Pokémon rouge et vert ainsi que Pokémon bleu. Chose assez folle, c'est que Nintendo a choisi de ne pas faire la promotion de son jeu, mais le bouche à oreille va rapidement faire effet. Et le jeu va devenir un véritable succès au Japon. Deux ans plus tard, en 1998, les deux jeux sortent en Europe et aux Etats-Unis et vont connaître un succès fracassant. Les Pokémon deviennent même des icônes de la pop culture et se déclinent en dessins animés, films et même cartes à collectionner. C'est un peu une forme de retour aux sources pour l'entreprise qui a commencé par les cartes. Des nouvelles versions du jeu Pokémon vont voir le jour quasiment tous les ans jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'en 2024, il existe 37 versions différentes de jeux Pokémon ? Je vous pose la question aussi par rapport à ça, quel est le jeu Pokémon qui vous a le plus marqué ? Bref, assez parlé de Pokémon, revenons sur l'entreprise et ce qu'elle devient aujourd'hui. L'entreprise qui existe depuis maintenant 134 ans, oui, 134 ans, c'est énorme, a su évoluer dans le temps et n'a jamais cessé d'innover. Alors que pourtant, Nintendo a été confronté à de nombreux échecs. Pour les plus récents, on pourrait citer la Wii U ou alors la Nintendo 3DS. Deux très beaux flops pour le coup. Mais on peut aussi citer de nouveaux grands succès comme avec la Switch aujourd'hui ou même Animal Crossing. Aujourd'hui, l'entreprise est connue par toutes les générations car elle a su marquer chaque époque à sa manière. Elle continue de tester de nouveaux marchés comme assez récemment avec la sortie de Super Mario Bros le film au cinéma. Film qui a d'ailleurs eu un énorme succès planétaire et qui a suscité la nostalgie chez les plus âgés et l'émotion de découvrir un nouvel univers pour les plus jeunes. J'ai essayé de résumer au mieux l'histoire du Nintendo, même si c'était pas facile parce que l'entreprise existe depuis longtemps et il y a énormément de choses à dire. En tout cas, j'espère que derrière votre écran vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo découverte. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao !